What's up people on se retrouve pour une nouvelle vidéo Welcome welcome à tous les nouveaux Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Aniel, ça fait à peu près 3 ans que je vis à Miami en Floride Suite à une opportunité professionnelle avec une entreprise Et je suis partie juste après avoir eu mon diplôme en école de commerce En général ce que je passe sur ma chaîne c'est mes Florida Life Où je vous embarque dans ma vie américaine Donc si vous n'avez pas vu mes épisodes je vous invite à les regarder Puisque j'ai fait une playlist entière Si vous voulez voir mes autres vidéos relatifs à mes études Relatifs à mon expatriation Pareil je vous mets ça dans le petit i et en barre d'infos Aujourd'hui on se retrouve pour ma partie 2 de mes différences US vs France Donc si vous n'avez pas vu la première partie Où je vais expliquer mes premiers mois aux Etats-Unis N'hésitez pas à les regarder Donc je pense que je le referai d'autres vidéos Parce qu'il y a tellement 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 de différences Que j'ai noté Mais là je vous ai préparé une petite liste avec pas mal de petites pépites Donc j'espère que ça va vous plaire En tout cas si vous êtes nouveau par ici N'hésitez pas à vous abonner Parce qu'il y a pas mal de contenu concernant les Etats-Unis Qui arrivent prochainement N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche comme ça Vous ne manquerez rien Et surtout rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Parce que c'est là-bas où j'interagis avec vous Et j'aime trop ça Sur Instagram, Snap, maintenant TikTok et Twitter Voilà La première chose C'est que lorsque vous viendrez aux Etats-Unis Vous ne prendrez plus vos douches Pareil Je vais m'expliquer En fait c'est très rare Je dis pas qu'il y en ait Il n'en existe pas Mais c'est très rare de voir un pommeau de douche détachable En général c'est accroché Donc j'essaierai de vous montrer une image Pour vous montrer C'est un petit peu différent Je vous avoue que ça m'avait pas mal choquée Quand je suis arrivée D'ailleurs ça a choqué ma mère Quand on est arrivée en tant que touriste A New York Pour la première fois C'est en mode Il n'y a pas de pommeau de douche La première fois que j'ai fait mes courses J'ai galéré Parce que les rayons sont énormes Il y a trop de choix Je passe 4 ans en fait Sur un rayon Souvent je demandais carrément à des passants Voilà S'ils pouvaient m'aider Me conseiller certaines marques Parce que j'avais envie de tout essayer Mais j'avais envie de savoir quand même Qu'il était bien ou pas Maintenant je le sais J'ai l'habitude La première fois c'est... Ça fait quelque chose Toujours par rapport aux cours Si vous avez suivi mes Florida Life Je vous faisais souvent des retours de course Et je débarquais avec 10 000 sachets Alors oui je sais C'est pas bon pour l'environnement Sauf qu'aux Etats-Unis En fait t'as la caissière Ou le caissier Et à côté T'as une personne Qui s'occupe de tes sachets Donc qui s'occupe de mettre tes courses Tu ne fais rien En gros C'est le tas de cette personne Donc si tu empiètes Sur son territoire C'est un peu en mode... Un peu gênant Un jour J'ai déjà fait la remarque Parce qu'en fait je savais pas Je pensais que la personne Était bénévole Ou quelque chose comme ça Je lui ai gentiment dit T'es pas Je vais mettre mes courses moi-même On a regardé un peu bizarre Et surtout qu'ils mettent genre 2-3 articles Dans un sachet Forcément tu te retrouves Avec 10 000 sachets Je vous conseille de ramener Votre bague à vous Voilà tout simplement Et comme ça c'est beaucoup plus écologique Mais c'est vrai que Je ne pense pas forcément sur le moment Toujours dans l'aspect des courses En général Dans les supermarchés Il y a vraiment le service C'est-à-dire qu'on peut vous amener Vos courses dans votre voiture On peut vous aider Avec votre caddie Et aussi Pas besoin de ramener Votre caddie A l'endroit caddie Toujours une personne Qui va passer derrière En tout cas un employé Ça dépend des supermarchés Mais en général C'est comme ça Et d'ailleurs J'avais remarqué énormément de choses Comme ça Mes copines me disaient A chaque fois Bah oui Here in America It's very convenient Tout est facilité en fait là-bas Tout est fait pour que Tout soit facile d'accès Que tu ne perds pas ton time En fait Pour que ce soit pratique pour ta vie En parlant de ça Je vous explique Aux Etats-Unis Il y a des drives pour tout Donc je l'avais déjà dit Dans ma première vidéo Sur les différences US versus France Vous avez des drives pour la pharmacie Starbucks Pour les fast food La banque J'en passe Un jour en fait Je vous raconte une petite anecdote On va au drive banque D'une amie Elle devait déposer un chèque Je ne savais pas Parce que je n'avais jamais déposé Encore de chèque Et tout Oh elle m'emmène au drive Je me suis demandé Mais comment elle va faire en fait Il y a une personne qui va venir Comment ça va se passer En fait non Il y a juste un tuyau Qui va aspirer le chèque Et l'emmener à la banque Donc voilà Je vous remontrerai Le petit clip Le petit moment Je n'essayais pas aller voir le vlog Pratique et choquant en même temps Et je me suis dit Waouh Les américains Sont vraiment Vraiment dans le futur Everything is coming Ensuite Il faut savoir Que la majeure partie des voitures Sont en automatique Lorsque je disais A mes amis En France On conduit majoritairement En manuel Ils étaient mais Trop choqués Pour eux C'était impensable Que des gens dans le monde Conduisent encore en manuel Pour eux L'automatique C'est l'avancée C'est le changement de vie Pour eux Ils pensaient qu'on était vraiment en retard Voilà Il faut savoir que les américains Mangent hyper tôt C'est à dire que A partir de 16h30 5h Maximum 18h30 Sinon C'est trop tard C'est trop tard Et quand je leur disais Mais moi Je mange beaucoup plus tard En France C'était wow Ok Je vais vous apprendre une petite expression Alors je ne sais pas si vous la connaissez déjà Mais c'est Doggy bag Alors c'est à dire qu'aux Etats-Unis Vous avez la possibilité Si vous ne finissez pas votre plat De prendre un doggy bag Parce que vous allez au restaurant Et que vous ne finissez pas Et que vous avez l'intention De ramener ça chez vous Prenez un doggy bag Enfin c'est une habitude courante Aux Etats-Unis Alors il faut savoir Qu'il y a très peu de manifestations Il y en a Il y a quelques protestations C'est rare Parce que Il n'y a pas de droit de grève Ce n'est pas un droit Ils ne peuvent pas exercer la grève En fait Mais il y a des exceptions Certains secteurs privés Devant certains fast-foods Ou restaurants On voit beaucoup de personnes Qui sont déguisées En mode mascotte Ça fait partie des petits boulots Aux Etats-Unis J'ai vu un gars comme ça Avec sa tenue Mais moi je me suis dit Mais il doit voir trop trop chaud Surtout en Floride Il faisait genre 35 degrés Il était courageux En plus il devait garder le sourire Et montrer un petit promo Du restaurant Je me retrouve beaucoup Dans la mentalité américaine Le fait de réussir Ils sont très adeptes De la réussite De la vision Donner toujours le meilleur De toi-même L'esprit du positivisme Travailleur Énergique Bonne humeur L'optimisme aussi Ambition c'est vraiment Une mentalité ancrée Dans la culture Et je me suis beaucoup retrouvée Dans ça Lorsque tu réussis Tu peux raconter Ta réussite Sans problème Puisque personne va te juger Justement les gens Vont encore plus te féliciter Encourager en fait A aller encore plus loin Et ça j'ai vraiment Beaucoup aimé Après il y a un côté aussi Où lorsqu'on parle De sujets un peu plus négatifs Je dirais Ils vont toujours contourner En fait dans le positif Parfois on sait pas trop Ce qu'ils pensent Je pense que je referai Une vidéo Choc culturel Dans la fréquentation D'américains Et tout Puisque bon Mes amis sont américains Donc une vidéo Si vous voulez Hyper hyper investi Dans la communauté Il y a un magasin Un supermarché Habitude de faire mes courses C'est Publix A l'entrée du magasin Tu vois toujours Un tableau Avec plein d'organisations Donnent à des organisations Très investi Dans la communauté Camiami Dans leur quartier Etc Ça je trouve hyper bien Parce qu'ils pensent Vraiment beaucoup Au prochain Je trouvais ça Beaucoup là-bas Ils taffent Il y en a Ils font 2-3 boulots Alors après C'est vrai que La vie aux Etats-Unis Les gens en fait Sont poussés à travailler Il faut savoir que L'assurance et la retraite Ça repose De la responsabilité De l'individu C'est pour ça Que ça pousse aux gens En fait De se dire Bah moi je dois Je dois réussir dans ma vie Je dois avancer Je veux dire C'est qu'ils sont hyper Taffeurs Et ce que j'aime bien C'est qu'ils sont Productifs Aussi Il y a un magasin Que j'ai découvert À Miami Qui m'a fait rire Je pense qu'il y en a Dans tous les Etats-Unis Je pense Ceux qui sont expatriés N'hésitez pas à me le dire Qui s'appelle Dollar Tree Un magasin Où tout est à 1$ 1$ Après il y a un peu Des taxes et tout Quand tu passes à la caisse Mais Là-bas De temps en temps J'ai acheté 2-3 bricoles Mais vraiment Ça m'a surpris Un autre magasin Aussi C'est Family Dollar Je sais pas si tout est à 1$ Mais en tout cas C'est pas cher En fait N'hésitez pas à aller voir Si vous êtes touristes Je sais pas si ça se fait En France Je l'ai pas encore vu En tout cas J'étais avec une amie Et donc elle voulait Se prendre une boisson Et tout Il y avait un distributeur Donc un distributeur De canettes Et en fait Elle avait même pas besoin De rentrer sa carte En fait Directement C'était avec Son portable Ils ont l'habitude De payer Par de crédit Avec leur iPhone Ça c'était copine américaine Je sais pas si c'est Partout comme ça C'est tellement pratique Ils aiment trop commander Pour le coup Moi c'est devenu Une petite habitude Les commandes Ça va à gogo Il y a Uber Eats Bien sûr Et il y a Postmates Si vous connaissez pas Ils aiment trop commander Ils sont pas trop cuisine Quoi Une anecdote Un jour J'étais chez des copines J'étais déjà en pyjama Ready pour aller au lit Parmi elles Il y a une qui voulait Passer Voir des décorations À Target Parce qu'en fait Elle était en plein déménagement Etc Je me suis dit Non mais Quand on était pas encore très fatigué Et au calme Moi je vous dis On est allé en pyjama À Target Je sais pas si vous connaissez Target Mais c'est un supermarché aussi Aux Etats-Unis Il y a énormément de trucs Je l'en trouve plusieurs fois Dans mes vlogs aussi Trop drôle Parce qu'on était en mode pyjama Ça a fini en mode Ice cream Gâteau Cookies En bref Ils ont plus cette notion de temps Parce que en fait Parce que tout est ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 Le dimanche c'est ouvert En plus cette notion Ah il faut faire attention Que ce soit pas fermé Etc Parce que je suis revenue en France Ça m'a fait ce choc Parce que ma mère me disait Ah attention Faut qu'on aille faire les courses Avant que ça ferme Mais je me suis dit Ah bon c'est fermé Ah oui c'est vrai Je suis en France Etats-Unis Lorsque vous faites vos courses aussi Faut faire attention A tout ce qui est OGM et tout Les fruits vous allez voir Ils ont un bel aspect T'as l'impression Qu'ils restent toujours beaux en fait Et c'est vrai Après c'est à vous de voir Des fruits beaucoup plus bio Etc Ils aiment trop utiliser Le marketing Mettre le mot French Donc French mustard Une perte française Alors que ce n'est pas du tout français C'est juste pour le marketing Gastronomie française Et tout Je vais finir par le meilleur C'est qu'il y a des séances Tout le temps Donc des promos Des soldes Tout le temps Il n'y a pas de période spéciale Et sachant que L'événement le plus important Aux Etats-Unis Au niveau des soldes C'est le Black Friday Donc tout le monde connait Je pense Et là pour le coup C'est la folie C'est la folie de ouf Je me souviens A 1h-2h du matin Encore des gens Qui étaient devant le supermarché Enfin c'est ouf Parce qu'en plus Ce n'est même pas que pour les vêtements Et tout C'est vraiment pour tout Donc voilà J'espère en tout cas Cette vidéo vous aura plu Que cette partie 2 Différence US France Vous aura appris des choses Dites-moi si vous connaissez Peut-être D'autres différences N'hésitez pas à commenter Ça me ferait hyper plaisir Likez la vidéo Et partagez autour de vous N'hésitez toujours pas Encore une fois A me suivre sur mes réseaux sociaux Insta Snap TikTok Twitter En tout cas Je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et je vous fais à tous De gros bisous Bye